L'extrême richesse de la famille royale du Qatar, propriétaire du PSG. On vous révèle la fortune absolument démentielle de la famille royale du Qatar, propriétaire du club du Paris Saint-Germain. Spoiler alert, vous n'allez pas en croire vos yeux. Les Altanis représentent l'une des dynasties les plus riches, les plus influentes, mais aussi les plus ambitieuses du monde. À sa tête se trouve l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad, qui a pris le pouvoir en 2013 après l'abdication de son père, Hamad Ben Khalifa, époux de la Sheikh Hamoza, qui possède les marques de luxe les plus exclusives, Valentino, Balmain ou encore Volkswagen. Cette famille royale règne sur le Qatar depuis de très nombreuses décennies et a transformé cet émirat désertique en un acteur majeur de l'économie, de la politique et du sport à l'international. En plus d'acquérir le PSG en 2012 et de faire du club parisien l'un des clubs les plus riches de la planète, attirant ainsi les meilleurs joueurs du monde, les Altanis ont aussi dépensé plusieurs milliards pour accueillir chez eux de très grands événements internationaux. Ce fut le cas de la Coupe du Monde de football en 2022, un projet qui a entraîné la construction de plusieurs stades ultramodernes et de plusieurs infrastructures sportives à la pointe de la technologie ou encore des Jeux asiatiques qui auront lieu en 2030. Mais son règne dans le domaine du sport ne s'arrête pas là, puisque la famille royale a aussi tissé de nombreux partenariats sportifs qui rapportent chaque année énormément d'argent. Les Altanis possèdent aussi un patrimoine gigantesque puisqu'ils ont investi massivement dans des propriétés du monde entier. Le gratte-ciel Chard et le village olympique de Londres, le grand magasin Arrods, le quartier d'affaires Canary Wharf, l'hôtel parisien de Coislin, situé Place de la Concorde, l'Empire State Building, à New York, plusieurs immeubles sur les Champs-Élysées, mais aussi plusieurs villas et palaces à proximité de la Côte d'Azur. La famille détient également de grosses participations dans plusieurs entreprises telles que Barclays Bank ou encore British Airways. Autant d'investissements qui fait d'elle l'une des plus riches de la planète. Alors que l'émir a été classé à la sixième place des monarques les plus riches du monde par le célèbre magazine Forbes en 2021, à combien s'élève aujourd'hui la fortune collective de cette famille si particulière ? Aujourd'hui, l'émir Tamim Ben Hamad al-Tani étant à la huitième position des monarques les plus riches du monde avec deux milliards de dollars et selon les dernières estimations, la famille al-Tani serait à la tête de 3,35 milliards de dollars, soit un peu plus de 3 milliards d'euros. Un chiffre qui ne devrait faire qu'augmenter au cours des prochaines années pour le plus grand bonheur des supporters du PSG. Sous-titrage Société Radio-Canada